I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful. Mon projet, c'est d'ouvrir, de reprendre une crêperie sur la Baule d'ici 3 mois, puisque c'est bien abouti. Qui était connue ? Depuis 5 ans, qui a une bonne petite réputation, mais qui est toute petite, qui est bien placée par contre, mais qui a une belle réputation. C'est intéressant. Pas un des grands noms de la Baule, mais plutôt sympa. C'est bien. Donc, ton objectif, c'est de conserver cette crêperie telle quelle, parce que c'est ce qui t'a plu. Oui, c'est du coup de cœur. De ces 4 jours, d'apprendre avec moi les crêpes et les galettes, qu'est-ce que tu retiens ? Parce que tu y connaissais, tu partais de zéro patate. Voilà, zéro. Donc, les premiers jours ont été difficiles parce que je n'y arrivais pas, mais tu ne m'as pas lâché. Et à la fin, j'arrive à tourner. Ça, c'est vrai. Mais suce en cuisine, tu as compris des choses ou pas ? Oui. Plein de recettes. Surtout, ce que je retiens, c'est le fait de mettre le portionnable. Je n'aurais pas pensé. Super pratique. Donc, ça, c'est une super astuce. Après, toutes les techniques des crêpes, je ne vais pas décrire parce que sinon, ça va être trop long. Non, mais c'est clair. Faire la pâte, voilà, en fonction crêpes ou galettes à la main au robot, plein de choses différentes. Plein de farines différentes, essayez avec plein de farines différentes aussi. Ils se rendent compte qu'on en a des préférences. Ça paraît très facile, mais ça ne l'est pas du tout. Ça paraît simple qu'on les voit faire, mais quand on est devant les billets nous-mêmes, ce n'est pas si simple que ça. Voilà, je suis là découverte. C'est une bonne. Oui, c'est bien parce que c'est quand même pas rien, c'est un volte-face complet. En tout cas, moi, j'étais content de t'avoir là et puis effectivement, il y aura certainement un accompagnement pour ton ouverture avec grand plaisir. Et on va révolutionner la crêpe et la galette et on enverra des galettes par catapulte sur les paquebots qui passeront. Et les mouettes. Et les mouettes. Merci d'être passée dans mon école. Merci à toi. Alors, j'ai passé une formation géniale. Patrick est un gros rigolo. Je ne raconte que des conneries. Entre autres, oui, c'est vrai. J'ai appris énormément de choses. J'aimerais travailler certainement dans l'événementiel. Donc, travailler sur les galettes et les crêpes sous différentes formes. Et quand, pardon, quand tu dis en événementiel, tu penses vraiment à aller vers des groupes, où toi, te promener avec une roulotte, comment tu vois les choses ? Non, aller vers des groupes. Vers des groupes. Dans des mariages, lendemain de mariage, anniversaire. Donc, tu déplaces ta cuisine. Voilà. D'accord. Donc, ces quatre jours, tu ne connaissais rien la crêpe et la galette, toi, l'alsacienne ? J'en ai déjà une. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Voilà. J'aimerais proposer des choses simples, mais esthétiques, jolies, à regarder. D'accord. Oui, par exemple, lorsque tu as travaillé sur ce qu'on appelait des petits macarons, que tu voulais redresser, mettre des petites choses, voilà, un petit peu sous forme de miniardiste, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que tu as aussi un CAP de pâtisserie. Oui. Donc, tu as envie de conjuguer les deux. Oui. C'est ça ? Oui. Donc, Christian, ici, il faut dire que toi, tu as déjà une crêperie à ? Rochefort. 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 Surmère. Ok. C'est ton épouse qui fait les crêpes et les galettes, tu es en cuisine et toi, en salle. Voilà. Quel était l'intérêt pour toi de venir ici ? Eh bien, disons que pour apprendre à tourner, tout ça, faire des crêpes. Pourquoi tu n'as pas appris avec ta femme directement ? J'ai appris, mais bon, j'ai dit écoute, je vais aller voir ailleurs déjà. Et puis, bon, comme elle a fait un stage, forcément, c'est quand même mieux. C'est pas pareil, voir quelque chose d'autre. Bon, ben, forcément, c'est sa femme, mais c'est pas pareil. Mais en termes de technique, est-ce qu'il y a des choses que tu as vues qui sont différentes, que j'appréhende de manière différente ? Par rapport à tourner la crêpe ? Oui, tourner la crêpe, c'est tourner, mais... Différent, oui, quand même, j'ai vu des choses différentes. Bon, ben, pour faire déjà les montages, puis la cuisine... Toi, tu es arrivé et tu ne savais pas du tout tourner ? Quasiment pas ? Non, non. Bon. Et maintenant, tu tournes bien. J'ai appris un petit peu avec ma femme, mais bon, je te dis... Forcément, quand tu es dans le service, c'est ça, c'est dans le service, si je suis tout seul, il faut que j'aille un peu plus vite. Si il y a du monde derrière... Donc, qu'est-ce que tu envisages après, dans la crêperie à Rochefort, c'est... Donc, de partitionner, non, mais de partitionner votre temps en cuisine, que ton épouse puisse aller en salle aussi, ou elle, c'est pas son truc ? Faire des choses aussi. Oui, ben, oui, je voudrais bien rester. Rester aussi en crêperie, en derrière. Toi, tu voudrais faire un mix des deux, quoi ? Oui, un mix des deux, c'est ça. D'accord. De toute façon, c'est toi qui dois porter la culotte. Euh... Oui, quelque chose. Merci de m'avoir fait confiance et d'être passé par ici. Ah non, mais c'était très bien. C'était très bien, on a appris beaucoup de choses. C'est l'essentiel. Oui, ben, bonjour Patrick. Je suis venue te voir ce que j'ai recherché à une formation qui ne durait pas six semaines, comme toutes celles que j'avais vues. Et puis, sur ton site, c'était le fait de pouvoir avoir aussi des astuces de, on va dire, de fabrication. Oui, de cuisine. Pour me lancer tout de suite dans un projet, quoi. D'accord. Alors, mon projet, il n'est pas réellement défini, mais je pars aux États-Unis et donc je voudrais éventuellement exporter un petit bout de ma Bretagne avec moi. Garder une trace. Et de se faire connaître les crêpes et les galettes aux Américains et après, peut-être adapter à leur goût, suivant leur goût culinaire, quoi. Mais pour l'instant, aux États-Unis, tu n'as pas de projet défini, tu serais plutôt sur de l'itinérant, du... À l'esprit, maintenant, au bout de quatre jours, qu'est-ce qui mûrit en ta tête ? Ce serait plus avec ce qu'on appelle un trailer, moi, je verrais plus ça, une remorque où j'emmène mes biliques derrière et me mettre à un endroit. Et puis, pas forcément toujours le même. D'accord. Et connaître les crêpes et les galettes. Les Américains ont souvent une petite pause le matin, un petit encas. On m'a dit ça, oui, déjà, oui. Un petit encas et donc, ça se fait beaucoup pour les raps mexicains ou comme ça. Au lieu d'avoir du Mexicain, ils auront du breton. Donc, tu pourrais leur faire des mini galettes avec un peu à étage, avec du jambon ou saucisses roulées. Oui, oui, voilà, ça peut être bien, ça. Bon, ben, écoute, moi, j'espère que tu as trouvé des éléments de réponse. Voilà, moi, j'étais content. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. Tu as appris plein de choses ? Oui, et puis surtout des petites astuces de cuisine que je ne connaissais pas. Parce que je cuisine chez moi, mais pas forcément pour beaucoup de monde. Oui, oui. Non, c'est bien. Bon, ben, écoute, moi, je te souhaite une belle route. Merci. Et puis, il y a des réseaux sociaux. Oui. Ça communique. Hex rivera grave. Ha 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 !